Ce jour-là, c'est match contre la Norvège et donc dernier match du championnat du monde à Angers. C'est division 1, A. En gros, il y a l'élite, division 1, A en dessous, après division 1, B, puis on descend comme ça. C'est un match important parce que si on le gagne, on est championne du monde à la maison. Du coup, pas stressé, mais plus hâte de pouvoir monter sur la glace et de jouer. C'est assez particulier aussi parce que c'est le dernier match d'International française et du coup, un pincement au cœur, on sent que dans le vestiaire, il y a un peu de tristesse, mais en même temps, c'est particulier. Et après, on entre sur la glace, la patinoire est remplie, noire de monde et il y a le public qui tient des feuilles avec le nom des filles qui vont partir. C'est juste incroyable. Je me retourne et je vois par exemple Morgane Rillet qui commence à pleurer. Du coup, c'est ancré dans ma mémoire. Il y a beaucoup de pression, mais de la pression positive parce que ça nous a amené de l'envie, l'envie de montrer aux spectateurs qu'ils se sont déplacés et qu'ils ne sont pas déplacés pour rien, l'envie de gagner et l'envie de décrocher le titre. Allez, le décor est planté, on va pouvoir y aller pour le match d'une carrière, pour certaines, le match d'une vie. La France face à la Norvège avec à la clé le titre et en prime une place dans l'élite. Il y a beaucoup de pression, mais de la pression positive parce que ça nous a amené de l'envie, l'envie de montrer aux spectateurs qu'ils se sont déplacés et qu'ils ne sont pas déplacés pour rien, l'envie de gagner et l'envie de décrocher le titre. Allez, c'est parti pour cette rencontre. Les Norvégiens tout de suite qui viennent mettre le palais en fond de zone. Du coup, une bonne entame dans le match. Chloé Horard qui fait la passe à Estelle Duvin, Estelle qui décroche une lucarne, ça fait un 0. Et l'attention, ces deux joueurs sont extrêmement rapides. Le but de Estelle Duvin, l'équipe de France qui marque dans ce début de partie en désavantage numérique, s'il vous plaît. Ensuite, le deuxième but passe, je fais un one-time. Puis Chloé qui est devant la cage, qui le dévie. Ça rentre. C'est dur de contenir l'émotion. On voit Sébastien au loin, Sébastien Roujeune, le coach, qui nous dit « calme ». On est à l'engagement et on fait « calme ». Mais c'est dur de se calmer après deux buts comme ça dans un match aussi important. Attention, la troisième ! Encore un but ! C'est au tour de Clara Rosier. L'équipe de France met 3-0. Depuis toute petite, je rêve de gagner un championnat du monde avec les seigneurs. Et ce jour-là, ça s'est produit. L'équipe de France est championne du monde. C'est leur moment. Personne ne pourra leur voler. Ce jour-là, c'est aussi un moment important pour le hockey féminin français parce que c'est notre deuxième montée en élite de l'histoire. Du coup, le plus haut niveau mondial. Ce jour-là, il reste une médaille. Il reste de bons souvenirs. Il reste un jour ancré dans ma mémoire.